Le festival à Mani est un projet associatif. Notre but, c'est que la culture soit vraiment un idéal, un moment d'unir le peuple, de sortir ces conflits qui existent dans notre pays. Nous voulons vraiment que la culture soit un moyen, un des éléments fédérateurs de peu de cohabitation et de réconciliation de la région du Grand Lac, qui vit il y a plus de 20 ans dans des conflits. La force du festival, c'est les résultats et le sourire des gens. Ça, c'est sa force. Quand on a commencé, ce n'était pas l'idée d'arriver à la 5e édition. C'était faire une première expérience et puis voilà, on peut arrêter. Mais vu la demande, on s'est dit, on peut aller quand même jusqu'au bout, jusqu'à la 5e édition. On fait d'une activité annuelle, de chaque année. Et on a continué vraiment à faire ça d'une activité annuelle. À un moment donné, on s'est dit, on arrive quand même à un niveau où on doit stabiliser nos activités. On doit les rendre meilleures. Parce qu'à la 1re édition, on a commencé juste avec un festival musique, avec un espace associatif. On a mis l'espace entreprenariat. On a mis les formations des entrepreneurs, les soutiens des projets artistiques. L'entrepreneuriat est un projet vraiment qui nous prend à cœur. Nous pensons que développer l'entrepreneuriat chez les jeunes, ce n'est pas lié à plusieurs questions de problématiques de sous-développement, de ces conflits qui existent par manque d'occupation, par manque d'emploi. C'est quelque chose qui peut vraiment aider à stabiliser la région. On demande toujours aux jeunes de Goma de soumettre leurs projets. Nous avons une équipe qui traite les projets. L'année passée, c'était trois projets sur lesquels on a marché, où il y a deux qui avancent très bien. Le nom de mon entreprise s'appelle Grune Africa. Grune Africa est une entreprise qui œuvre dans le domaine environnemental. J'ai donc la vision ou l'idée de planter des arbres fruitiers dans toutes les parcelles de Goma. La difficulté d'entreprendre à Goma ou à Congo en général, le plus souvent, c'est le manque de moyens. Quand les gens n'ont pas de moyens, ils ont peur d'entreprendre. Il manque comment commencer. Au début, nous avions aussi du mal à se lancer. Mais aussitôt que le festival à Mani nous a appuyés, on a commencé. J'ai réussi à aménager une pépinière qui se situe derrière moi. Dans cette pépinière, je fais grémer différents arbres fruitiers. Et les résultats sont déjà là. Nous avons des plantilles et une quantité déjà est en train d'être vendue directement. Et ça évolue. Je me sens que je suis un peu parce que j'ai au moins une occupation. L'initiative que j'ai initiée, ça me donne de l'argent et je me sens un peu avec les autres. On fait 5 ans, c'est une grande joie. Et nous en sommes fiers d'être arrivés à ce grand défi. Et le voyage, il est difficile. Il n'est pas évident, il n'est pas facile. La joie, quand on le réalise, malgré la fatigue, on voit les sourires, la fierté des gens et les gens qui en demandent encore. Il n'est pas facile. Sous-titrage Société Radio-Canada